Allo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série de vidéos sur le yoga. Donc aujourd'hui ce sera une question un petit peu particulière dans la mesure où c'est pourquoi enseigner le yoga ? Donc c'est pas du tout on va dire une vidéo c'est comme ci c'est comme ça c'est plutôt mon avis encore une fois. Je m'installe pas au dessus des autres ni quoi que ce soit je vous partage juste les qualités qui selon moi pourront faire de nous des bons enseignants. Sans prétendre que je suis une bonne enseignante bien sûr mais voilà c'est pour moi c'est des choses qui sont importantes que j'essaie de transmettre et que j'aime trouver chez les enseignants chez qui je vais. Donc on avait vu dans la vidéo sur faire une formation de yoga sans forcément enseigner derrière et je vous avais un petit peu dit à la fin ce que je pensais sur la transmission du yoga. Et je pense que le vraiment premier point dans l'enseignement du yoga je pense que c'est déjà le fait d'aimer transmettre, aimer transmettre la pratique mais peut-être même aimer transmettre en général parce que enseigner le yoga comme n'importe quel autre métier de transmission je pense demande beaucoup de patience. Il faut être patient dans la mesure où il faut continuer à pratiquer, il faut continuer à s'enrichir et il faut être patient vis-à-vis de ses élèves, de pas les forcer non plus, d'accepter le rythme de chacun. Ça demande beaucoup de dévouement, ça demande beaucoup de travail derrière et je pense qu'on peut pas transmettre ce qui nous passionne pas. Sinon je vois pas comment c'est possible, je pense que ce serait trop pénible en fait. Je pense que c'est possible un temps mais peut-être pas à long terme. Ce que je ressens aussi c'est que la pratique du yoga ça demande une bonne empathie. C'est à dire que quand on enseigne je pense que c'est vraiment important de comprendre, de comprendre l'autre, de comprendre aussi certains élèves qui vont vouloir se pousser, aller vraiment dans des postures qui sont pas forcément bonnes pour eux. Et je pense que c'est important de développer son empathie pour pas forcément être dans le dans le rôle de la personne qui corrige sans cesse. Mais je pense que parfois c'est bien d'accompagner les personnes et je pense que c'est deux choses un petit peu différentes. Mais à la fois ce que j'ai remarqué aussi c'est que parfois on est obligé d'instaurer des règles. On peut pas on peut pas forcément laisser faire les choses et laisser que tout se passe n'importe comment. Ça m'est arrivé une ou deux fois et c'est vrai qu'il y a des fois où les gens par exemple parlent. Ils parlent, ils parlent, ils parlent pendant le cours mais sur des trucs qui n'ont rien à voir avec le cours. Comment on fait pour intervenir ? Comment on arrive à dire aux personnes bon maintenant c'est bon, taisez-vous. Mais de manière calme, tranquille, c'est un cours de yoga, on n'est pas là non plus pour pour hurler sur les personnes. Donc voilà il y a un moment il faut trouver entre guillemets un petit peu d'autorité ou en tout cas il faut réussir à inverser un petit peu les choses qui peuvent par exemple déranger les autres élèves ou déranger le prof en l'occurrence. Pour la petite histoire quand ça m'est arrivé, j'ai pas forcément su réagir tout de suite et j'ai attendu quand même quelques minutes avant de réagir et j'avais juste installé un rythme de séquence, de flow un petit peu plus, enfin en mettant vraiment plus l'accent sur la respiration et du coup les personnes d'elles-mêmes en fait se sont arrêtées de parler. À cette époque je faisais un remplacement pour un autre prof et après du coup j'en avais parlé, je lui avais expliqué que voilà j'avais eu deux élèves qui avaient beaucoup parlé, qui étaient un petit peu dissipés pendant le cours et lui il m'avait conseillé par exemple si ça devait se reproduire de ramener peut-être les élèves à fermer les yeux dans les postures ou plus une pratique intérieure et je pense que c'est des super bons conseils aussi donc voilà donc c'est des petites choses. Moi j'avais remis l'attention sur la respiration mais je pense que le fait de fermer les yeux ça peut vraiment être un bon moyen finalement de de recapter l'attention. Ensuite je pense que l'enseignement du yoga demande d'aimer un tout petit peu ou beaucoup l'anatomie, le corps et toute la philosophie et je pense que c'est vraiment cette philosophie yogi qui fait la différence avec un cours de sport parce que vous allez me dire oui il y a quelqu'un une personne peut très très bien connaître toute l'anatomie ça fera pas forcément d'elle une personne qui sera à l'aise dans le fait d'enseigner le yoga. Il y a tout ce que ça comporte et je pense que c'est vraiment important de se former, se former même après avoir fait une formation, se former au quotidien je trouve que ça peut être vraiment pas mal faire des ateliers, prendre des cours, lire, regarder des vidéos. Aujourd'hui on a vraiment de la chance, on a quand même plein plein de supports différents pour continuer à enrichir sa pratique, à enrichir son enseignement et je pense que ce serait dommage de ne pas utiliser ça. Et sur la partie philosophie c'est vrai que c'est un petit peu toujours la partie qui pour moi est un petit peu difficile parce que je n'arrivais pas à me dire, je n'arrivais pas à me sentir forcément à l'aise pour parler de certains concepts, je n'arrivais pas à me sentir suffisamment à l'aise aussi parfois dans l'étude des textes. Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis concentrée sur ce que je comprenais bien et sur ce que j'arrivais plus ou moins à appliquer et même sur ce que je n'arrivais pas à appliquer parce que je trouve que ça peut être super intéressant aussi de partager aux élèves ces entre guillemets les échecs, ces questionnements. Je pense que ça peut être une manière aussi pour les élèves d'eux-mêmes oser en parler et je pense que c'est à travers l'échange qu'on arrive à développer de super de super liens et je pense que ça peut être un super bon moyen aussi d'enrichir un petit peu plus le contenu d'un cours. À ce sujet là j'avais demandé à Briony Smith sur Instagram, elle posait une question, elle demandait quelles questions vous avez à me poser sur le yoga et moi j'avais demandé au niveau de la philosophie quand est-ce, enfin entre guillemets quel est le moment dans le cours où c'est finalement le plus juste et le plus le plus pertinent de l'installer. Moi souvent c'est plutôt au début ou à la fin et rarement au milieu du cours et j'avais remarqué en suivant ces vidéos qu'elle, elle avait tendance à glisser des petits trucs tout au long de la pratique ce que je trouvais super intéressant et du coup elle m'a fait une très belle réponse en m'expliquant qu'en fait il valait mieux du partage que plutôt juste une sorte de où on s'installe sur un piédestal et on prêche entre guillemets la bonne parole et je trouvais que c'était super bien de dire ça et toujours elle insistait sur le fait d'utiliser des exemples concrets et je pense qu'elle touche du doigt un truc essentiel c'est-à-dire que la spiritualité ou en tout cas l'amour, la compassion tout ça je pense que c'est super important de comprendre comment on peut développer toutes ces choses autour de soi et dans des gestes très simples de la vie quotidienne et dans des actions et dans des pensées qui demandent pas forcément un bâton d'encens, qui demandent pas forcément d'avoir passé 15 ans dans une grotte mais simplement juste peut-être d'être un petit peu plus patient, d'être un petit peu plus à l'écoute et ça je trouve que c'est des super bonnes choses à garder sur son chemin pour être sûr de pas trop se perdre et je trouve qu'en tant qu'enseignant c'est important de prendre conscience de ça. Ensuite là on arrive sur les deux prochains points je sais qu'ils prêtent à confusion et je sais que ça peut être des points de désaccord et c'est totalement ok qu'on soit pas d'accord donc c'est encore une fois garder toujours à l'esprit que c'est très personnel et je parle qu'en mon nom. Je pense que le véritable but d'un cours de yoga je parle pas du but du yoga juste le but d'un cours de yoga c'est pas que le prof se place au centre ça c'est ma vision je pense que c'est important en tant que prof d'être attentif aux élèves le plus possible parfois en cours de vinyasa enfin même souvent en cours de vinyasa je trouve que c'est compliqué de corriger les élèves sur chaque posture en même temps qu'on fait l'enchaînement donc c'est vrai qu'il faudrait moins faire l'enchaînement plus guider les élèves c'est toujours assez difficile moi je sais que j'aime bien faire l'enchaînement en même temps que les élèves parce que ça me permet d'être plus plus précise je pense sur les points d'attention que je vais leur proposer et j'irai les corriger pendant qu'on reproduit plusieurs fois une posture par exemple ou pendant qu'il y a un petit temps de pause pour des postures qu'on va tenir un petit peu plus longtemps et du coup c'est les postures sur lesquelles entre guillemets on peut plus facilement se blesser et j'ai l'impression que le véritable la véritable clé en fait pour être pour vraiment placer l'élève au centre c'est bien sûr l'observation l'observation et la capacité d'adaptation soit au début quand l'élève vient nous expliquer quelque chose soit pendant le cours quand on ressent qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément super juste pour l'élève ou juste simplement poser la question et tout ça je pense que c'est super important de bien voir qu'il y a une différence fondamentale entre pratiquer pour soi et enseigner un cours quand on pratique pour soi on est concentré sur sa pratique on passe pas son temps à observer les autres quand on fait un cours eh ben on observe beaucoup plus qu'on ne pratique au final donc c'est des petites choses à bien à bien observer à bien comprendre parce que parfois il y a des personnes qui n'aiment pas tout simplement passer leur temps à observer les autres personnes pendant qu'elles font leur yoga donc du coup ça c'est aussi un petit truc à prendre en compte je me souviens mais ça c'est pour la petite histoire mais ma prof de yoga Irana elle a un studio en Grèce et elle nous expliquait qu'elle avait fait venir une prof pour les vacances et en fait elle avait fait venir une prof je sais plus de quel pays d'Europe ça c'est sûr mais elle l'avait juste entre guillemets embauché par rapport à des vidéos que la prof lui avait envoyé le premier cours qu'elle a donné Irana s'est rendu compte que la prof gardait les yeux fermés tout le long du cours et pour elle c'était vraiment un moment de de pratique intense c'était vraiment très très juste est-ce qu'on vient vraiment pour dans un cours pour voir la prof fermer les yeux tout le long peut-être pas mais à côté de ça Irana a expliqué que cette fille elle avait vraiment une douceur incroyable elle avait vraiment une manière de créer des ces flots très créative et surtout elle avait une playlist de musique vraiment super super extraordinaire pour le yoga et d'ailleurs une de ses musiques c'est celle que je mets quasiment tout le temps pour Shavasana que Irana nous passait en boucle pendant la formation de yoga donc comme quoi elle a quand même fait elle a quand même eu beaucoup de qualités mais peut-être pas forcément les qualités qu'on attend d'un prof de yoga et à ce niveau là donc le fait de mettre les lèvres au centre et de pas se placer au centre pour moi c'est ce qui fait la différence entre un enseignant où c'est la notion de transmission et un gourou et je sais que traditionnellement c'est les maîtres yogis c'est les gourous qui enseignaient le yoga je respecte tout à fait cette notion de transmission par les gourous par les maîtres je respecte entièrement le seul truc qui moi ne me parle pas c'est que je pense que tout dans la vie doit et peut être remis en question et parfois quand on a les enseignements d'un maître on remet pas forcément en question on répète ce que le maître a dit et il y a sûrement des maîtres il y a sûrement des gourous qui sont beaucoup plus ok pour pour avoir cette ouverture en fait pouvoir remettre en question leurs propos etc mais souvent on a quand même cette notion de dévotion qui moi me freine ça veut pas dire que les personnes qui ont besoin d'un maître ou qui ont envie d'avoir un maître sont dans le faux ou quoi je pense que c'est super si elles ont trouvé leur équilibre moi c'est pas le mien je préfère avoir plusieurs personnes chez qui je pioche chez qui j'observe aussi les choses que je ne veux pas piocher et vraiment me dire ok je je peux enseigner ça pas parce que le maître me l'a dit mais parce que je l'ai compris parce que je les confronté à d'autres choses et parce que peut-être que ce qu'il a dit bah c'est à moitié juste et c'est ok et je pense qu'à ce niveau là c'est important pour moi de faire ça pour ma ma propre responsabilité je pense que c'est important de pas forcément outrepasser ses compétences et sa responsabilité et la dernière fois il y avait un post de Jason Crandall sur le yoga thérapeutique que j'ai trouvé extraordinaire et il expliquait grosso modo que finalement yoga thérapeutique c'est peut-être un petit peu lourd comme terme dans la mesure où finalement pour pouvoir dire je fais de la yoga thérapie c'est je te soigne par le yoga et ça nécessite quand même un avis médical un avis d'une personne qui sait exactement ce qu'a la personne je vais pas dire ah là là tu as un problème de thyroïde donc je te soigne en faisant trois postures de yoga si j'ai pas les compétences pour détecter que la personne a effectivement un problème de thyroïde si ça se trouve c'est absolument pas ça donc que le yoga puisse apporter du bien-être puisse faire du bien puisse être thérapeutique par certains aspects c'est évident est ce que en tant que prof de yoga je peux dire à quelqu'un tu vas soigner ton hyperthyroïdie ou ton hypothyroïdie en faisant du yoga moi j'ai pas envie de prendre cette responsabilité là parce que je pense que ça peut être un petit peu dangereux et je pense que là on glisse vers quelque chose qui peut ne pas apporter que du bien ni à la personne ni aux autres élèves ni à l'enseignant et enfin le dernier point que j'avais envie d'aborder avec vous sur enseigner le yoga pourquoi ce serait vraiment ce que je vous ai dit finalement dans la vidéo où je vous parlais de faire une formation de yoga sans forcément enseigner derrière faire vraiment une différence assez nette entre ce qui peut être une passion et ce qui peut être un travail et du coup j'aimerais dans les prochaines vidéos vous parler vraiment de ce qu'implique en fait le métier de professeur de yoga parce que je pense qu'on a quand même l'image très instagramable aujourd'hui de où l'on vit au bout du monde on fait du yoga sur la plage et franchement c'est génial et la réalité la réalité de vivre de ce métier de du nombre d'heures qu'on passe à travailler dans la semaine des vacances etc etc donc je pense que ça peut être un bon quelque chose d'intéressant à bien appréhender pour voir aussi que parfois ce qui peut être une passion à la base peut se modifier au fur et à mesure donc après on peut se poser la question est ce que c'était vraiment une passion à la base et je pense que ça c'est une question qui est super compliqué à répondre et je pense que la seule personne qui peut vous répondre c'est vous et moi je sais que comme je vous avais dit je m'étais posé la question pour la montagne et je sais pertinemment que c'était une bonne décision que j'avais prise de pas forcément faire un métier dans la montagne parce que j'aime ça mais j'ai pas la passion de la transmission que j'ai avec le yoga par exemple voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère qu'elle vous aura appris des petites choses si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire si vous avez des questions dites le moi aussi ça pourra faire l'objet de plusieurs vidéos dans tous les cas merci pour votre présence merci pour votre soutien et je vous dis à très bientôt